Bonjour à tous, bienvenue à cette soirée de clôture du festival. Tout d'abord je tiens à remercier la médiathèque Michel Crébeau qui a organisé avec nous cette soirée, ainsi que l'exposition Jean-Claude Carrière qui se tient à l'intérieur jusqu'au 31 août. Et puis je remercie tout spécialement les deux partenaires qui ont fait que nous avons pu organiser cette projection en plein air, c'est-à-dire s'il est plus et sécher environnement. Et puis maintenant, merci pour eux, merci. Et puis maintenant nous allons passer au film qui est un film qui est montré pour la première fois en 35 mm dans sa version restaurée, un film merveilleux que nous allons revoir tous ensemble ou découvrir, qui est donc le sauvage de Jean-Paul Rapeneau, à qui je vais d'abord que je remercie beaucoup d'être revenu au festival puisqu'il était là le premier week-end avec Jean-Claude Carrière et Cyrano de Bergerac. Et il revient avec nous ce soir pour le sauvage. Merci beaucoup Jean-Paul. Merci Prune, merci Prune Ingler, merci Sylvie Bra, à qui je dois d'être là. Et donc oui, ce soir, j'ai tenu à revenir d'une part parce que j'aime énormément ce festival, et parce que c'est la première fois qu'on va projeter une copie 35 mm issue du négatif restauré de ce film. Ce film, le sauvage, qu'on a tourné il y a 35 ans, enfin à peu près, en 1975. Donc le négatif avait été terriblement abîmé, donc plus de copies ne pouvaient être tirées, aucune copie n'a circulé. Le film, vous l'avez peut-être vu à la télévision, mais en tout cas, il n'était plus projetable. Donc on a travaillé cela, on a restauré cela, on a refait même un peu de montage, on a ré-étalonné l'image, on a refait le son. Enfin, on a fait un très grand travail, et j'espère que ce travail en vaut la peine, et c'est pour ça que je voulais venir ce soir, pour voir à quoi ça ressemble sur un grand écran comme celui-là. Et je suis très heureux de voir que vous êtes venus nombreux, et j'espère que vous n'aurez pas trop froid, et que ce film tourné sous les tropiques vous réchauffera. Voilà. Bonne soirée, à plus tard.